Saviez-vous qu'il existait un salon réunissant toutes les sociétés ayant un lien avec les parcs d'attractions ? C'est un peu le 3 des parcs à thème. Son but est simple, réunir pour échanger, inventer et créer. On y retrouve des stands de constructeurs d'attractions, de décorations, de gestion de lumière et j'en passe. Je vous assure, tout ce qui touche de près ou de loin au parc se trouve là-bas. Ça se passe tous les ans, un aux Etats-Unis, à Orlando précisément, et l'autre en Europe. Le plus intéressant est clairement le premier. Non pas parce que celui d'Europe est nul, mais tout se passe aux States. Surtout en termes d'attractions. Les gars ont une longueur d'avance sur nous en fait. Pendant que nous, nos parcs contiennent, allez, 4-5 costeurs, eux ça se compte en dizaines, voire même 20 pour certains. J'adore nos parcs européens. En réalité, on a juste une autre façon de consommer et d'apprécier les parcs. Mais force est de constater, aux Etats-Unis, la passion est bien plus répandue et plus commune. Le salon dont je vous parle, il existe depuis 1918. Et ses fondateurs l'ont appelé l'IAAP1. Je vais vous épargner de nom complet. Déjà parce qu'il est en anglais et que j'ai pas un pète d'accent. Et puis sérieux, vous avez vu la longueur du truc ? IAAP1, c'est très bien. Chaque année, nous avons le droit à une nouvelle édition. Ça se déroule sur plusieurs jours et chaque entreprise en profite pour annoncer toutes sortes de choses. Pour nous, en tant que fans, le plus intéressant, c'est les stands de constructeurs d'attractions. Ceux qui designent nos futures montagnes russes. La majorité du temps, on a le droit à des reveals de trains. Ils annoncent un futur Grand 8 antérieurement. Puis ils dévoilent les trains pour cette occasion. Vous allez voir que cette année, on a principalement eu le droit qu'à des trains. Mais cela reste hyper intéressant. Surtout l'aspect technique. Dans les années à venir, de très gros coasters vont faire leur apparition. Et leurs trains ont été révélés. On va commencer gentiment avec Penguin Track à SeaWorld Orlando. Après leur Pipeline Surf Coaster sur lequel j'ai fait une vidéo. Ils décident de refaire confiance à B&M. Mais cette fois, pour un Family Launch Coaster. Je pense que vous l'avez compris, Family pour familial. Et Launch pour une propulsion rapide du train. Je vous passe les stats rapidement, mais de ce qu'on sait, le Coaster aura deux zones de propulsion. Pour 70 km en max, c'est plutôt punchy. L'accent est clairement mis sur le côté immersif. Les concept art sont juste magnifiques. Et voici donc les trains dévolés lors de l'événement. Enfin, des labards sur des trains B&M. Ça change dans leur harnais et on se rend compte que presque tous les constructeurs se tournent de plus en plus vers ce genre de train. Et c'est tant mieux. On reste dans le familial avec Vekoma. Vekoma est un constructeur avec une histoire hyper intéressante. Avec un passé assez compliqué, mais après de lourds changements et sûrement un contrat avec Energy Landia pour se servir du parc comme exposition. Ils ont su devenir incontournables. Et ce, en partie pour la qualité de leur machine. Bref, dans le passé, ils ont eu la bonne idée d'inventer un modèle de coaster. Maintenant, beaucoup trop répandu. Les boomerangs. Ça pullule de partout dans les parcs et c'est pas connu pour leur grand confort. Mais ça, c'était avant parce que voici les tout nouveaux boomerangs de chez Vekoma. Nouveau rail, nouveau train, family ou sensationnel, le confort des nouveaux Vekoma avec tous les avantages des anciens modèles. Je vous vends bien le truc en vrai. Holiday Park ont décidé d'en commander un. Accès familial dans un thème... Original. Sous-titrage ST' 501 Good Gravy Vous embarquez à bord d'une théière dans une maison habitée par des seniors. En vrai, c'est improbable et le tout est tourné vers l'humour alors franchement, pourquoi pas ? Les trains, hormis le fait qu'ils représentent des théières, sont, je trouve, très beaux. On va maintenant prendre un peu de hauteur avec Intamin et leur propre imagination de la grande roue que l'on connaît tous si bien. I don't wanna wake up And let my dreams die This moment I'm making mine Don't tell me I'm wasting time I'll show you what I made up Des formes et inclinaisons différentes avec une très forte signature lumineuse. La force de cette attraction est clairement son esthétique. On a l'habitude qu'Intamin innove et cherche toujours à faire mieux, mais personnellement ils me surprennent à chaque fois, parce que c'est loin d'être la seule annonce. La transition est toute faite et je vais maintenant pouvoir vous parler du plus intéressant. Falcon's Flight sera la montagne russe la plus haute, rapide et longue du monde. On savait déjà que c'était un projet dans le parc Six Flags Kidia, qui lui aussi est en construction, mais franchement personne n'y croyait. Sauf que là il est en construction à l'heure où on parle, les trains ont été révélés et les stats rendus publics. Intamin sont en train de tenter quelque chose de presque impossible. On n'imagine même pas la difficulté de faire ce genre d'attractions, c'est juste disproportionné. 195 mètres de haut, 250 km heure et un peu plus de 4 km de long. Il contiendra trois launchs, le dernier se trouvant sur une pente droite en descente, pour permettre au train d'atteindre sa vitesse maximum et passer cette bosse juste gigantesque. Tout est une merveille d'ingénierie. La structure des supports, le rail a été repensé, le train également avec le châssis et les roues. Faut bien comprendre qu'avec des vitesses pareilles, le train doit supporter des forces et des températures colossales. Pour le moment, Intamin ont réussi à le conceptionner. Le prochain défi sera de réellement le faire marcher en vrai, bonne chance à eux et quoi qu'il arrive, il y aura certainement un énorme apprentissage à en tirer. On redescend encore un peu niveau taille, encore un peu, ah voilà. L'Axis Coaster, je vous promets c'est moins haut, ça va moins vite, mais c'est quand même super intéressant. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne il y a longtemps, je vous assure n'allez pas la voir, pour votre bien je vais vous faire un court résumé. SNS travaille depuis plusieurs années sur un nouveau modèle de montagne russe, avec des trains tournant sur un axe de façon à pouvoir tourner latéralement et se retrouver la tête à l'envers. Ça c'était le premier prototype et à l'IAAPA ils ont annoncé avoir vendu le premier. Transformers, un parcours malheureusement très court mais qui fera 2 tours pour atteindre les 55 km heure. Dommage de ne pas voir un parcours un peu plus intéressant, mais on va dire que c'est une première. On va se balader un peu plus loin et entre une mini tour de chute et un stand proposant de tester des armes projetant de la fumée et juste de la fumée, on a le train de Top Thrill 2. Top Thrill 2 vient prendre la place de l'ancien Top Thrill Dragster, Asset Darkpoint, qui a été mythique mais qui malheureusement a dû être réhabilité. L'ancien constructeur était Intamin et maintenant c'est Zamparla qui tente le défi. Top Thrill Dragster c'était 128 mètres de haut et 193 km heure. Un beau bébé. Zamparla ont prévu d'un peu le modifier avec des nouveaux trains que je trouve très jolis. Un nouveau moyen de propulsion, LSM donc magnétique. L'ancien était hydraulique, le train était tiré par un câble. Et il rajoute une flèche pour permettre un triple launch, on en voit de plus en plus apparaître en ce moment. Le monde des parcs ne fait que grandir, d'innover et de s'améliorer. On a parlé très technique mais c'est encore bien plus vaste que ça. Le but des parcs est de faire ressentir des émotions, des sensations, avec des histoires, des décors, des odeurs ou encore des musiques. On vit une expérience à part entière. Du cinéma où nous sommes l'acteur principal. Alors merci aux parcs et aux entreprises qui participent de nous faire vivre cette passion et de toujours la rendre meilleure.